bonjour à team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve pour notre on va dire tuto 1 voilà d'album avec des chutes de papier et sans matos à part il vous faudra quand même un massico voilà et puis c'est tout quoi vous avez besoin que d'un massico et ou d'une paire de ciseaux de la colle et après du papier des chutes de papier voilà alors moi voyez comme je vous ai dit j'ai plein de chutes de papier comme ça en craft de mes dernières créations j'ai du papier plus fin comme ça donc du coup moi je vais partir sur une sur un album craft donc sur fond craft bien sûr voilà et et donc ça va être un album on a déjà fait un petit peu ce style ou après ça va partir on aura des pages comment vous dire vous allez avoir donc déjà moi pour ma structure je vais garder deux papiers qui sont identiques comme ça donc si vous avez après vous recouper et après vous faites en fonction vous des chutes que vous allez avoir donc ça va être un album si vous voulez déstructurer voilà je cherchais le mot je vais pas y arriver voilà donc ça va être un album qui va être complètement déstructuré voilà donc il y aura des grands des grands papiers quitte à que ça dépasse un petit peu moi je trouve ça je vois je vois des albums des fois où voilà ça si ça dépasse un peu du truc ça peut être sympa si vous avez des chutes de mince vous avez dû je vais pas y arriver aujourd'hui du tissu pareil utiliser le tissu voilà prenez tout ce que vous avez en chute et voilà on va on va on va mixer en fait tout ça dans cet album alors ça va pas être un album fou ça va être un album qui va être très très simple parce qu'il n'aura pas forcément de relure on va faire comme on fait d'habitude vous savez on perce un trou et après on va y mettre un on va y mettre un ruban ou un truc comme ça et voilà on mettra pas d'anneau parce que voilà c'est sans matos donc on n'a pas forcément tous des anneaux et après ça fera un album un petit peu déstructuré un peu comme j'avais fait l'album avec le bloc violet de chez action voilà alors après par contre en chute de papier au niveau des couleurs j'en ai un petit peu de noël mais j'en ai pas énormément donc je pense que par contre pour ça on pourra je pourrais pas faire mon album avec des chutes forcément je regarde quand même ce que j'ai là que j'avais gardé dans le coin justement pour faire cet album tac tac voilà je pense pas que j'aurais assez de mais par contre ce qui est de craft j'ai tout gardé sur le côté exprès j'ai pas ajouté mais après pour ce qui est dû de noël j'en ai pas énormément pour faire l'album donc là par contre il va falloir que je prenne un bloc voilà je pense que là on va moi je vais partir sur un bloc après si vous avez un beaucoup de chutes d'un même thème à vous prenez et puis et puis vous faites voilà vous faites avec vos chutes de papier donc là je vais regarder puisque du coup je n'ai pas regardé à dans quel thème on va faire cet album pour changer un petit peu bon alors voilà je pense que je le ferme avec ce bloc là un des derniers que j'ai pris chez nos voilà donc vous faites après avec vous le papier que vous voulez donc c'est parti hop 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 donc moi mon album va mesurer donc du coup moi je sens le massico comme je vous ai dit on va utiliser quand même le massico au niveau de la longueur je vais vous dire combien ça fait mais après voilà il ya juste la technique afin la technique n'est même pas technique c'est un truc sa part donc là moi il fera 15 au niveau de la base sur 11 voilà donc là j'ai deux papiers identiques que ce que j'avais fait je ne sais plus quoi avec et du coup et du coup j'avais j'avais des cartons du coup qui était de la même taille donc là j'ai ces deux cartons voilà et ensuite et bien tout ça c'est vos pages tout simplement vous créez des pages vous pouvez créer des pochettes vous faites voilà donc là moi j'ai un bout de cartonnette comme ceux ci voyez donc après comme je vous dis si ça va dépasser je m'en fiche voilà je m'en fiche un petit peu si ça dépasse donc vous faites en fonction voilà en fonction de nombre de photos vous voulez mettre du nombre de voilà deux pages voilà ça je vais le plier en deux ça va me faire une petite va en faire une petite pochette celui ci je vous ai dit que je voulais qu'il y en a un qui dépasse un petit peu donc du coup je vous ai dit que ça faisait 15 je pense que je vais couper à 16 voilà comme ça il va dépasser un poil voilà comme ça ensuite ça donc je vous ai dit une petite pochette je pense qu'on va faire une deuxième petite pochette vous allez voir prenez vos chutes et après vous faites en fonction on va essayer de faire une double page ensuite vous voyez même les petits bouts comme ça après vous pouvez les garder voilà vous allez faire un album qui sera déstructuré après j'ai une grande comme ça voilà donc ça ça va être mon album tout simplement donc complètement déstructuré voilà alors là j'ai mes deux pages de couverture pour le moment je les laisse de côté on va travailler en fait nos pages sont là tout simplement donc là le but du jeu ça va être de couper les papiers en fonction de ce que vous avez au niveau de la taille donc vous allez prendre chaque cartonnette les mesurer donc là moi celui ci fait 11 sur 10 et demi donc je vais essayer de trouver des papiers je vais essayer de trouver des papiers qui ont avec donc la voyez là ça va être sur le thème rose là j'ai une chute de rose ou une chute comme ça pourrait aller aussi ça ça pourrait peut-être aller avec le thème de la voyez il ya des roses et tout ça après comme ça donc après n'hésitez pas aussi à mettre avec des chutes de papiers que vous allez pouvoir retrouver sur les côtés sur les côtés pas sur les côtés mais dans vos chutes de papier voilà après c'est pareil j'ai des du rose comme ça voilà là j'en ai vu qu'il ya un peu plus grande voilà ça ira ça ira bien aussi voilà avec après j'en ai encore une autre grande comme ceci donc n'hésitez pas à mélanger aussi les blocs de papier mélanger voilà fait voilà éclatez vous sur cet album essayez vous allez voir c'est super sympa moi j'adore faire ça voilà que les chutes de papier donc là j'ai dit 11 sur 10 et demi donc je vais couper à 10 et demi d'accord 10 et demi sur à 10 voilà donc déjà j'aurai celui ci comme ça va pour faire un voyez à ma tâche et ensuite pas là j'ai une petite bande ça se trouve qui va pouvoir aller dans un autre une autre chute de papier ou ou voilà donc celui ci on va on va le prendre donc je vous ai dit 10 et demi voilà sur 10 voilà donc bon là j'ai une rose donc va falloir que je le colle correctement par rapport à que ça soit droit en fait enfin d'après je me connais moi je vais la mettre comme ça la page alors qu'en fait il faut la mettre comme ça quoi voilà pour celui là ensuite ben vous faites pareil pour tous vos papiers donc là ça ça fait un peu moins de 7 après si vous voulez des comptes ronds bas vous vous faites en fonction de votre contrôle sur 11 donc là moi je vais couper à 10 et demi voilà je vais garder celui là et je vous ai dit là un peu moins de 7 donc je vais faire un petit peu en dessous de 6 et demi voilà là j'ai un bout de papier là et vous voilà marier un petit peu les papiers vous pouvez avoir où les chutes ou là voyez j'ai une chute je vais vous montrer dans les tombes de rose bon cela ça va pas aller avec mais voyez j'aurais pu mettre ça après voilà je sais pas si vous avez montré j'avais récupéré la boîte la boîte des boîtes calendrier de l'avant et j'avais mis du coup tout ce qui était chute voyez tout est là dedans donc en tout cas c'est bien pratique pour faire des découpes ou des choses comme ça c'est bien pratique alors tac donc du coup là on va reprendre un papier donc là voilà la porte genre je peux pas pour l'instant à mettre donc j'ai du rose 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 on a du noir donc là aussi dans le papier on a du noir et tout à l'heure j'ai fait un petit album en noir et blanc et ben je peux utiliser aussi mais chute de noir et blanc voyez ça peut se marier aussi en plus c'est des fleurs donc ça tombe très bien on va mettre un papier en noir et blanc pourquoi pas donc je vous ai dit que ça faisait 11 donc on va le couper à 10 et demi voilà et un peu moins je crois qu'il est presque nickel celui ci voilà hop donc là j'ai déjà deux pages qui sont faites donc je vais les coller après et ainsi de suite donc là vous faites ainsi de suite donc la 16 sur un peu moins de je vais prendre celui là on va prendre lui qu'on a fait tout à l'heure donc 16 donc là moi ce que je vais faire c'est que déjà je vais faire toutes mes découpes parce que bon ça sert à rien de les faire tout en vidéo parce que ça va passer trop de temps à faire voilà tout les toutes les mesures en vidéo voilà pas que j'ai dit sur combien par contre sur à peu près vous vérifiez bien quand même que ça aille hop donc là moi ce que je vais faire c'est que j'ai finir toutes mes découpes et on se retrouve après alors donc voilà j'ai à peu près tout découpé voilà on va dire j'ai pas fait encore les pages de couverture mais voilà je voulais faire les choses avec vous pour certains trucs donc du coup alors du coup du coup ça c'est mes pages de couverture donc là je voulais faire avec vous cette page là donc c'est une des premières qu'on a découpé ensemble on attendait voilà déjà si je les mets mal voilà donc on va couler on va couler ça d'accord comme ceci mais après voilà je voulais vous montrer en fait que voilà avec les chutes comme ça que vous avez de papier vous faites un petit un petit trait donc là vous n'êtes pas obligé d'utiliser masque ou vous pouvez prendre une règle et tout simplement faire un prix ou alors si vous avez un masico traditionnel vous faites un vous faites un pli vous savez à un petit pli quoi comme ceci voilà donc moi j'ai fait un pli à 1 cm après vous faites un pli à ce que vous voulez et vous créez une double page en fait comme on avait fait la dernière fois pour je sais plus quel album et là vous venez rajouter tout simplement en fait une page voilà hop avec une chute de papier donc moi c'est celle ci donc vous n'êtes pas obligé de prendre une chute qui va faire la grandeur en fait de votre c'est ça qui est bien temps on est dans les albums comme ça en fait qu'ils sont déstructurés c'est vous pouvez partir vraiment dans tous les sens voilà vous n'êtes pas obligé de prendre voilà vous faites une page qui ne fait pas forcément la longueur en fait de votre de votre de votre papier en fait de dessous et vous créez une petite page comme ça donc vous vous alignez bien comme ça vous faites le pli et après bien sûr vous allez mesurer en fait ici le papier qui est là pour pouvoir après coller le papier dessus voilà donc moi j'ai ça en chute vous voyez j'en ai aussi des petits comme ça qu'on peut rajouter après derrière alors du coup là ben mon bout de papier il va faire à cette demi sur 10 donc je vais prendre un papier qui va faire 9 et demi sur 7 vous vérifiez que ça passe bien au niveau de votre carte j'en ai fait une j'en ai fait une c'était pas ça en fait non c'était pas du tout cet ennemi c'était 8 8 sur 10 alors 8 sur 10 donc neuf et demi neuf et demi sur 7 et demi voilà alors après toute une bout de chute que vous avez là vous savez vous pourrez en faire des cartes ou alors vous jeter un après un moment donné faut l'été aussi mais vous pouvez en faire un atc une carte ce que vous voulez donc cette demi j'ai dit sur ça y est j'y arrive plus j'ai trop de neuf et demi sur 7 et demi après si c'est un peu plus petit c'est pas trop grave alors tac donc on aura celui là donc là après je vais commencer à coller ensuite j'ai aussi découper pour j'ai aussi découper pour faire vous savez les petites pochettes donc je vous montrais après donc là pas tout simplement après une fois vous avez tout tout découper vos papiers voulait couler simplement sur sur vos bases voilà ceci alors après ce qui serait sympa là enfin pour moi ça serait en fait d'ancrer un petit peu un petit peu ancré en noir à préparer vous pouvez arrondir aussi les angles les angles là on a dit on fait voilà sans matos parce que tout le monde n'a pas forcément une une paire faux d'angle à faire des angles ronds donc voilà on va le faire au plus simple voilà comme ceux ci et ensuite on va rouler ça va alors en sachant que là vu qu'en fait on va perforer ok on suivait un depuis le début je vous ai dit qu'on allait perforer en fait notre notre album la déstructurée vous pourrez pas le perforer ici un d'accord la page en fait qui va sourire là il faudra que cette page là soit perforé de ce côté vous plantez pas si vous perforez là ça ça va servir à rien du tout donc en fait ça va être une page qui va être en fait dans ce sens là d'accord là vous pouvez pas perforer en fait au niveau de votre double page que vous avez ici ensuite moi après j'ai fait cela voilà net donc je vais rouler un petit peu avec vous aussi donc l'appareil j'aurais pu mettre une petite double page après vous faites en fonction aussi de vos chutes qui peuvent vous rester hop là là vu que je fais un peu gris rose j'aurais pu rajouter un petit petit double page comme j'ai fait là en rose ou alors une page en hauteur aussi vous avez montré enfin je vous avais dit la dernière fois qu'on pouvait en faire une alors là on colle bien on se centre voilà donc ensuite j'attrape au fur et en mesure j'ai posé voyez là après vous pouvez faire en fait une page qui s'ouvre comme ça aussi vous savez sur la hauteur tac tac ou alors tout simplement là hop sur une grande comme ça donc si vous voulez que ça s'ouvre de ce côté vous la mettez de ce côté derrière fait en fonction de là vous allez mettre le trou là vous pouvez faire voyez une autre grande page comme ça et en hauteur donc celle là c'est la page vous savez qui va dépasser un petit peu le cri le gris le noir et le rose je trouve que le gris et le noir avec l'euro ça va ça se marie très très bien ensemble donc là je pense pas que ce soit lui voilà c'est celui ci donc là pareil vous pouvez faire une autre petite pochette ou après c'est vous qui voyez alors alors si vous avez des chutes de papier donc moi j'en ai fait un des chutes de rubans de tissu pas y arriver aujourd'hui alors moi j'en ai pas de chute de tissu mais voilà j'ai ces petits carrés qui vendait à action donc c'est juste pour vous montrer alors attendez je cherche un qui irait bien avec la g du rouge là on peut avoir celui ci ensuite je crois que j'en ai un petit peu rose un peu plus talent mais c'est lui heureux ça après mettre un blanc peut-être je sais même pas s'ils en font encore des des trucs de tissu comme ça c'était bien il faisait toutes les couleurs moi j'en avais plus qu'une couleur parce que voilà je ne savais pas trop en fait si j'allais utiliser puis en fait je me dis que maintenant voilà j'aurais bien aimé avoir une petite collection voilà le petit bout de tissu comme ça alors ce que vous allez faire en fait tout simplement vous allez prendre un bout de scotch double face vous coupez votre bout de tissu que vous avez n'importe lequel moi j'ai pris celui ci je l'avais un bout de tissu qui traîne un truc voilà et vous allez le mettre en bord en fait de votre ici voilà hop sans forcément le centre et c'est un l'enfin des structures et donc vous y allez vraiment et dessus tout simplement vous allez couler votre papier tout simplement vous pourrez un petit bout de tissu voilà qui va dépasser ça va vous faire plusieurs en fait ça va vous faire plusieurs textures en fait dans votre dans votre album et moi franchement je trouve ça plutôt enfin ça sympa enfin j'en vois passer sur pintores où il ya des bouts tissus comme ça voilà qui dépasse alors c'est pas forcément comme ça qu'ils font mais moi franchement j'aime j'aime beaucoup alors notre pochette elle est là donc nous on a fait deux pochettes donc soit vous faites là vous fermez ici et vous laissez là avec un tag en fait qui va sortir ou alors vous fermez là là et le tag sortira par là en sachant attention que il va y avoir le trou donc si vous trouvez ici il faut que vous fassiez un tag qui va rentrer là qui soit relativement petit pensez que là après vous allez devoir percer le trou pour pouvoir passer donc du coup là si vous faites une ouverture comme ça il va falloir faire un tas qui soit beaucoup plus petit pareil si vous le faites comme ça voilà l'ouverture comme ça pareil prévoyez franchement enlever bien un centimètre là du bord en sachant que là on va on va percer donc on va moi j'ai fait deux pochettes on va faire une qui s'ouvre comme ça et une qui s'ouvre comme ça comme ça on va faire les deux voilà tout simplement et là on enlèvera un centimètre donc là soit vous coller soit vous mettez du scotch double face donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre du scotch double face par contre celui là est très large donc j'aurai vraiment un tout petit tag à l'intérieur ça va pas être un truc super gros qu'on va mettre mais bon c'est juste histoire d'avoir la petite pochette et que ça peut être sympa voilà c'est tout c'est ni plus ni moins et pareil après votre petit tag que vous allez faire hop au pire je mets le double face et je mets un point de colle à le temps comme hop ça va bien courir voilà et ça déborde bien aussi donc là vous allez mesurer tout simplement votre pochette donc là la pochette donc comme je vous dis elle fait 10 et demi vous enlevez un et demi donc là ça fait neuf et demi d'accord et ben après vous pouvez garder la hauteur mais en sachant qu'il ya le scotch double face aussi donc ça fait 6 et 2000 donc du coup moi la 10 10 et demi donc neuf et demi je pense que je vais faire un tag qui va faire neuf sur 9 sur quatre et demi donc pareil vous prenez soin de chute de votre papier vous avez des chutes dont vous faites neuf sur bon mois quatre et demi voilà tout simplement je prends ma petite pochette voilà je regarde si ça rentre dedans déjà en profondeur et là après voyez que je suis vraiment large pour le trou en fait ici là voilà au moins j'ai mon centimètre on est tranquille et ensuite qu'est ce qu'on va mettre dessus du coup lui fait neuf j'ai dit sur quatre et demi donc on va le faire à huit et demi sur quatre voilà en plus ça fait passer les petits bouts de papier qu'on peut avoir alors j'ai dit j'ai combien du coup huit et demi huit et demi donc ça c'est pas ça c'est trop fin 8 et demi sur quatre donc huit et demi sur quatre voilà ça ça va être notre petit tag de la pochette alors après ça peut être un tag pas forcément là pour mettre une photo parce que ben pour le coup c'est tout petit mais à mettre un petit mot oui d'être un petit mot dessus un petit web ce truc juste histoire d'eux donc hop vous mettez ça là ça voilà là on va laisser sécher on va coller donc les papiers sur le tag enfin sur le tag sur la pochette on va passer on va passer on peut c'est juste une question d'assemblage et vous faites après comme voilà comme bon vous semble et vous passez comme je dis toutes vos chutes de papier parce que quand on fait des albums comme ça en craft ou des trucs comme ça franchement on en a un paquet de chute enfin je sais pas vous mais moi j'en ai un paquet donc du coup on va faire va créer notre petite pochette là avec notre perf ronde donc oui j'ai dit 100 sans matos mais au pire des cas on vous faites avec un jeu pas fait un petit truc avec un un ciseau hop voilà et vous mettez dedans donc voilà oui voilà hop oui ça fait sympa donc après par contre quand vous allez perforer pensez enlever ça pense à enlever ça après on a la deuxième pochette qui est ici donc celle là on va la faire comme ceci là hop ça va être tiré comme ça donc scotch double face donc en haut et en bas là vous mettez et après vous allez faire votre tag qui va sortir dans ce sens là alors hop c'est parti voilà ça va être un petit tag aussi en sachant que pareil il faut laisser minimum un centimètre au niveau du bord pour que ici on puisse après percer pareil vous plantez pas quand vous avez percé vous n'êtes pas de l'autre côté moi je dis ça mais je vais être la première à le faire vous allez voir on n'a pas fini encore je laisse que pour la première à le faire donc voilà donc comme ceux ci donc là bas vous mesurer donc là on a 12 on enlève 1 on va faire sur 11 et ça fait 7 donc sur 6 donc 11 sur donc là même par contre il va me falloir un autre papier pour faire ce tag donc 11 sur 7 alors 11 sur 7 oui c'est ça ouais alors 11 donc je vais prendre 10 et demi donc déjà dit c'est demi voilà sur 7 donc sur au moins un 6 et demi comme ça je gagne encore des demi centimètres et c'est donc là j'ai dit c'est demi sur 6 et demi on va regarder si ça rentre dans notre petite pochette parce que après on a aussi le doute de façon à la face d'ailleurs qui prend de la place que j'ai pas vu de col alors voyez je passe beaucoup plus petit on va faire quatre et demi vraiment être un tout petit truc souvent ce que je me fasse est très épais pour le coup il est très très épais donc vous mettez à la colle parce que du coup là c'est vraiment un tout petit truc qu'on va faire c'est un mini tag alors du coup moi il va faire trois centimètres sur ouais trois et demi sur dix et demi parce qu'en fait mon scott je peux le faire c'est trop épais on mettez un petit point de colle au moins c'est beaucoup mieux je pense d'accord d'accord alors du coup sur mes chutes sont assez grandes ici ouais c'est ça donc on a dit 10 et demi donc je vais couper à 10 hop et ça fait trois et demi on va laisser là c'est bon on est bon ensuite du coup est ce que j'en ai un autre je pense que oui lui fait trois et demi on va couper à trois et désolé un petit qui pleurent dehors je passe quoi et sur dix et là ce que je vais faire vu que ça va être pour le tag mon petit bout de chute je vais le mettre comme ça et comme ça et ça fera en fait comme une petite tirette en tissu voyez pour pour tirer je sais pas si je suis clair je pars vraiment dans tous les sens c'est vraiment un truc je vous avais dit un là pour le coup je vous avais dit qu'on allait faire un album qui partait dans tous les sens donc là on part vraiment dans tous les sens donc j'espère vous suivez bien en fait le il n'y a pas de principe il n'y a pas de truc enfin moi j'ai pas pris un tuto droit toi là c'est vraiment ce sont ma tête si vous prenez vos chutes et vous les assemblées ensemble pour faire juste en fait un album déstructuré ensuite on aime ou on n'aime pas voilà c'est vrai que c'est pas un truc carré comme moi j'ai pu faire dernièrement au niveau des albums voilà c'est pas quelque chose qui va être bien droit bien structuré voilà c'est vraiment c'est le but recherché quoi du moins hop donc là j'ai ma petite tirette donc ma pochette elle est là pareil donc c'est eux qui vont là donc je vais mettre un côté gris un côté rose moi j'aime bien parce que on part dans tous les sens justement il n'y a pas de règle il n'y a pas de forcément de dire des mesures à prendre si parce qu'on doit découper quand même en fonction des papiers qu'on a mais après c'est pas on n'a pas un code à respecter ou voilà il faut faire bien droit enfin voilà là on s'en fiche en fait justement c'est ça le but c'est que là on voit on peut s'éclater quoi et ça moi j'adore des fois partir en freestyle comme ça ça et puis je vous jure ça détend parce que vous partez dans tous les sens du coup hop et la petite encoche la encoche elle est aussi grosse que mon petit tag quoi alors maintenant il faut juste savait bien s'ouvrir du mal voyez et puis là on aura un petit bout de tissu et ensuite on a nos deux nos deux gros papiers comme ça donc là on a nos pages liées qui sont ici la prime simple c'est une grosse plage comme ça il m'en restera comme ça on va la faire on aura trois grosses qui va être en fait au milieu avec les autres alors hop comme ça ça va nous permettre de couper donc là ça sera plus joli si c'est ancré 1 moi je le dis après là quand je vous dis on fait un truc sans matos à part la perforante que j'ai utilisé mais sinon donc là moi ça fait 11 sur 15 donc à ce qu'ils font tous ont sur 15 ou est-ce qu'on sur 15 donc du coup ça ça fait 15 donc je vais faire du 14 et demi et donc 11 c'est 10 et demi 10 et demi ok on peut en faire deux ce serait génial ça trop bien voilà et alors après qu'est ce qu'on va mettre pour cette couverture on a les fleurs que j'aime bien je peux mettre une des fleurs après la poids j'ai utilisé celle-ci j'ai pas utilisé à cela j'adore aussi on va prendre une comme ça donc là il en faut 2 4 et 6 donc une comme ça et on va prendre à la porte à prendre de l'habituer comme ça alors j'ai dit qu'en fait il me fallait nous 14 et demi sur du 10 et demi dans 14 et demi on va le faire dans ce sens là du coup pour avoir la porte donc 14 et demi 14 et demi sur la boule 10 et demi pour la sévure donc là je vais retrouver mais gros donc il y en a on va mettre une porte donc ça ça va être une de mes pages intérieures ça va être une des pages intérieures comme ça et à lui j'ai envie de lui mettre un petit ruban lui par contre aussi on va le mettre en haut ça va dépasser on aura un petit ruban alors pareil si vous avez j'ai fait avec c'est même pas du ruban je l'ai fait avec ça mais c'est super beau aussi si vous avez de la dentelle là vous mettez un petit bout de dentelle sur le côté là franchement ça fait super beau enfin moi moi j'adore maintenant après chacun ses goûts comme je dis mais franchement je suis super femme du coup alors lui je regardais pour hop les devants du coup celle là ce sera de porte voilà deux portes et puis voilà donc le petit bout de ruban qui dépasse et voilà donc nos pages vous voyez elles sont toutes faites on va ranger un petit peu le bordel vous voyez il me reste plus grand chose en niveau des chutes là il me reste ça que j'ai pas passé que je pourrais passer mais là j'ai déjà pas mal de pages voilà donc du coup du coup voilà donc hop donc là on a fait un voyez toutes ces pages donc voilà il va falloir les installer comme il faut il y en a une qui va dépasser voilà de ma tranche c'est voulu après c'est pareil là on peut le faire ici le trou voyez ou alors vous mettez tout en hauteur là aussi pareil tac et le trou en fait vous le faites au niveau du haut voyez vous n'êtes pas obligé de le faire en fait au niveau du bas donc là voyez vous allez avoir toutes vos pages comme ça comme ça une autre comme ça voyez plus ensuite on aura nos pages de couverture donc voilà notre album en fait il sera comme ceux ci voyez voyez l'idée ou pas on va le finir d'un point une minute alors après vous faites avance rapide si vous voulez comme d'habitude j'essaye de couper au max mais je voulais quand même qu'on le fasse ensemble voilà comme il faut alors ensuite on m'a dit qu'il y avait beaucoup de pub c'est pas ma faute c'est pas moi qui gère c'est pas moi qui dit je veux tant de pub dans le truc donc je suis désolé pour celles qui ont pas arrêté de me dire depuis deux jours qui avait beaucoup de pubs j'y peux rien c'est pas moi qui dit à youtube de mettre des pubs quand ils le mettent et voilà donc du coup excusez moi pour celles à qui à qui a de la pub mais ce n'est pas fait exprès du tout alors du coup là on va faire comme ceci et on va faire le système avec le ruban quand vous dites enfin la dentelle si j'en trouvais un petit bout dentelle dentelle or ça on a tous un petit bout dentelle carrément après le pack avec les chutes donc là vous allez prendre votre dentelle vous allez prendre votre scotch double face qui est juste là ouais je fais style je cherchais pas vous allez le poser comme vous avez fait en fait pour le tissu voilà comme ça donc ça bien sûr ça va être ma page du coup de devant là on essaye d'enlever le scotch double face pourtant c'est celui d'action c'est pas celui qui donc après pour faire ça là ça ça suffit maintenant parce qu'après on recolle par dessus maintenant si vous pouvez prenez du scotch rouge ou des choses comme ça et là vous allez donc coller comme ceci mais en dépassant de la cartonnette je vous montre ça hop là et alors faites vous dépasser là ok ça marche pour pipi ce que je vais faire si je veux rajouter un bout de scotch là et après vous allez couler votre papier dessus tout simplement vous prenez votre papier moi j'aime bien après ça fait un petit peu style chabit vous savez quand vous mettez de la dentelle comme ça et qui dépasse enfin voilà et après vous couler dessus alors là vous laissez bien sécher un par contre voilà notre page en fait de couverture ça donne ça alors après dans ce bloc là ce que j'avais aimé voilà c'est qu'il y avait des petites choses en fait comme ça pour décorer donc est-ce que je vais m'en servir pas cela ça va être minutieux il va falloir bien bien découper est-ce que je vais carrément me servir d'autre chose donc là je vais découper des petits trucs hop on va voir ce que ça va pouvoir donner après c'est bien mais ils auraient dû nous les faire déjà prédécouper un petit peu comme comme ils font action parce que là on a franchement pour découper le vélo ben ça c'est un truc que je pense que vous verrez jamais parce que je le découperai pas en fait ben c'est sûr et certain voilà parce que ben ça va être trop galère ça va être trop galère à couper pour moi quoi donc du coup voilà l'après laisser trop blanc ça dommage du coup je pense pas que j'ai récupéré cette fleur mais ces blocs là franchement pour 2 euros ils sont vraiment super beau quoi ils sont magnifiques moi il avait tapé à l'oeil vraiment donc là j'essaie de découper la fleur de me dire je t'aurais pu éteindre la caméra pour après on a fait comme ça mais aussi vous aurez pu découper un carré et y mettre aussi un bout de vélum savez qu'on les utilise jamais aussi ces papiers là pour donner un petit peu de transparence pareil au niveau des pages vous pouvez faire des pages aussi un petit peu en en vélum pour pour justement donner de la transparence à vous à vos papiers ça peut être ça peut être aussi sympa voyez alors je voulais mettre ça mais j'ai peur que ce soit trop trop gros alors est ce qu'on mettrait pas sans avec ça avec ça comme ça là il manquerait un petit truc derrière justement s'il n'y a pas un petit truc qui pourrait faire mieux la machine à écrire au pire même le sweetie là il est chouette mais appareil en agilé c'est du coup un peu de blanc je pense qu'il faut en sorte qu'on laisse du blanc autour moi j'aime pas quand on a le blanc qui reste savez c'est comme les stickers de chez action là ils sont super beau mais moi après c'est vrai que quand on laisse quand laisse du blanc ou quoi oui je découpe mais ça fait pas derrière comme d'habitude oui ben c'est ça vous parle justement les petites stickers comme ça de chez action sont super beau mais à chaque fois voyez c'est je sais pas ça par contre ça pourrait être sympa alors après pour la déco vous faites en fonction d'un lâche objet de l'incré pour moi parce que sinon ça me plaît pas quand c'est blanc là je vais rajouter un petit peu de col je vais mettre cette enveloppe un petit peu tordu là je vais commencer à découper un petit peu ma déco et après vous décourez là après avec ce que vous avez vous faites en fonction de ce que vous aimez vous faites en fonction des couleurs aussi que vous avez pris pour votre album voilà après vous faites en fait en fonction de ce que vous avez fait quoi ça c'est une découpe qu'on m'avait offert elle est magnifique à chaque fois je n'utilise pas je me dis non non parce que j'en ai qu'une c'est toujours pareil on se dit ah là là si j'utilise après j'en n'aurai plus on m'a là j'utilise tant pis pour moi après elles sont là faut bien utiliser aussi mais chaque fois ça me tracasse alors hop je mets cette découpe je trouve qu'elle va bien avec voilà après ça c'est à mon avis pareil tac donc j'ai cette fleur qui va venir ce qu'elle est juste là voilà ça on va le mettre là je n'avais même pas vu ça elles sont trop belles voyez les petites cartes à jouer là j'avais même pas vu que ça y était dedans je l'avais pris parce qu'il faisait tellement tournage suis là mais j'avais même pas vu les petites cartes à jouer je vais mettre une carte à jouer là et il ya même la casse est ça je crois que j'avais dû vous le dire je vais mettre la cassette c'est mon époque la cassette maintenant vous donnez une cassette avec un un crayon à un petit il sait pas pourquoi vous lui donnez ça quoi hop on va la foutre derrière on va mettre derrière est plus le monde allez on a fini la déco je pense pas en mettre plus après ça sert à rien non plus de trop 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 en mettre ouais c'est juste là là j'aimerais mettre un voilà donc maintenant on va relier notre album tout simplement donc vous avez tous à peu près quand même une paire faut faire des trous voilà donc vous allez mettre en place vos vos pages donc moi je vais prendre elle est sinon après moi j'ai ça voyez comme ça et tout simplement vous allez prendre donc quand je vous dis vous regardez bien où est ce que vous voulez percer si vous les percés en haut au milieu sur le même en bas pourquoi pas ou même en haut il y en a aussi qui se font comme ça voyez donc moi j'ai pas fait pour qu'ils soient comme ça moi j'ai fait pour que le trou il soit à peu près ici quoi donc tout simplement je vais venir percer hop là pas l'air trop mal ici voilà donc là je vais faire un trou ensuite je vais prendre les pages hop vous les caler à peu près comme vous voulez donc là vous faites attention ce que c'est là où on a la pochette d'accord et tout simplement vous venez percer dessus tac vous prenez votre carte après alors ça là c'est la page où on a une double page donc faut faire attention pas percée là il faut qu'on perce pas là où il ya voilà donc vous mettez là où vous voulez être au niveau de votre de votre papier et vous percer pareil au dessus j'ai pas qu'il coince du coup j'y vois rien jusqu'au je perce alors on peut donc là on perce vous faites en fonction de même pas en fonction là vous prenez vos pages vous percer tout simplement mais c'est fou ça et là vous percer tout simplement et après vous faites votre mise en page de comment vous allez voir donc là vous prenez toutes vos pages vous faites attention par contre d'être bien si vous avez quelque chose qui doit être si le dessin que le dessin soit bien l'endroit que voyez mais c'est pas possible donc là c'est la pochette donc on fait attention c'est de ce côté que je dois percer donc là je perce après vous n'êtes pas obligé de percer c'est pas obligé de percer droit en droit là moi je perds ici mais si vous voulez que ça soit dans le coin vous faites dans le coin comme vous dit c'est déstructuré donc après vous faites en fonction de ce que vous voulez vraiment voilà il faut vous lâcher en fait dans cet album c'est lâchage voilà tout simplement et quand vous avez pu voir c'est pas une matos à part bon après ça forcément il faut quelque chose qu'ils fassent des trous et la dernière il est pourquoi est-ce qu'on s'appelle donc moi par contre je mettrai un oeil après si vous mettez pas de lier c'est pas grave mais moi je vais en mettre un par sûreté quand même au cas où voilà après vous n'êtes pas obligé d'en mettre et lui je suis toujours en train d'aller en plus ça m'a fait plein de trucs alors hop donc moi je mets un oeil et après vous n'êtes pas obligé d'en mettre un quand je vous dis ça c'est au choix parce que je vais y arriver voilà un oeil est posé et l'autre déjà nuit c'est impressionnant j'ai pas l'habitude avec ce changement d'or là il fait déjà nuit du coup on est je sais jamais alors qu'il on met le hier on appuie voilà donc après moi je vous ai dit j'ai mis un oeil après comme je vous dis vous êtes pas obligé alors ensuite mal à ne pas mettre d'amour parce que c'est voilà sans matos et tout ça donc là moi je mets pas des oeil ici je mets juste vraiment au début et à la fin et ben là maintenant vous allez monter vos pages et vous allez trouver quelque chose pour fermer or soit vous prenez un ruban soit vous prenez de la ficelle après moi j'aurais aimé trouver essayer avec ça voilà fermé avec ça pourquoi pas on va voir si ça fonctionne ça passe dedans du moins déjà alors donc avec le yi ça va passer mais dans les autres pages donc moi je vais mettre ma page de couverture forcément ouais ça passe donc moi je vais fermer avec ça ensuite je vais mettre cela une fois vos trous sont faits vous avez juste à passer voyez hop après vous voulez passer dans le bon sens tant qu'à faire ensuite je vais mettre celle là donc on va mettre comme ça tac à pouvoir filer un tout simplement oui comme ça après on va mettre dans double page repas donc elle elle sera mise comme ça par logique après bon à m on va pas ensuite ça m'a je vais mettre dans ce sens là hop ensuite celle ci voilà et après notre page de couverture comme ça et voilà votre album complètement déstructuré moi je kiffe franchement j'adore j'adore faire ce style d'album voilà j'adore après le résultat à la fin ok c'est peut-être un peu long voyez ben là on a une heure donc là vous allez fermer à offert pas comme ça parce que l'album a appris plus trop trop bouger vous laisser un petit peu de marge quand même up ou lui laisser un petit peu de un petit peu de jus pour qu'ils puissent voilà bien bien s'ouvrir donc voyez vous l'ouvrez comme ça voilà vous jouez avec la fonction de comment il s'est ouvert ben vous faites le noeud approximativement voilà à comment il s'est ouvert mais force est pas en fait pour le ne vous laissez vraiment qu'ils travaillent tout seul hop voilà comme ça soit belle à vous laisser pendre comme ceux ci soit vous faites un petit noeud ou après vous pouvez aussi mettre des petits minces des petits charmes ou des choses comme ça quoi après voilà c'est vous qui voyez comme d'habitude voyez là on voit un petit bout de tissu mon plus grand du coup bas qui doit dépasser ou voilà il dépasse mais voyez de pas beaucoup et encore lui je crois qu'il me reste un bout de tissu que j'ai pas utilisé voilà les mitoyer on aurait pu le mettre lui un petit bout de tissu aussi comme ça mais après c'est pareil vous pouvez toujours aussi le coller le coller devant est ce que c'est bien bien coulé au niveau des bords c'est relativement bien coulé des fois je colle mal donc mais là j'ai bien bien coulé donc du coup j'aurais pu le mettre après vous pouvez le mettre comme ça aussi n'est pas obligé de le mettre par dessous moi je préfère mettre par dessous parce que vu qu'on découpe que ça fait du fil au moins ça ça tient mieux voilà mais après vous pouvez le mettre par dessus aussi c'est pas c'est pas gênant du tout après ça c'est pas grave je vais bien j'ai bien trouvé un truc à le faire donc voilà pour notre album sans matos qu'avec des chutes à part bien sûr le papier on est obligé de prendre un bloc maintenant si vous avez plein plein de chutes que vous pouvez faire un album avec comme ça déstructuré et ben voilà moi je vous dis lâchez vous moi je trouve ça voilà trop bien après voilà vous avez de la place quand même pour mettre des photos vous avez les petites les petites pochettes là bas du coup qui est on a laissé assez de marge au niveau de là donc ça va très bien là on a notre double page qu'on a fait voyez comme ceci là on a une grande là on a une petite là après on a notre mini tag la voyez vous mettez un petit mot quelque chose et là après on a celle ci parce que en sachant que au niveau de ces pages là on peut y mettre aussi des photos voilà sans problème là et là on peut y mettre aussi des photos donc moi je travaille avec du tissu vous pouvez travailler un peu comme un job journal aussi avec des papiers de récup et tout ça enfin voilà il n'y a pas vous pouvez vous lâchez là chez vous allez sur cela team je vous laisse parce que là ça fait quand même une heure de vidéo avant que ma vidéo est coupe je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant en profiter scrapez bien restez comme vous êtes et surtout éclatez vous allez salut